Musique Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 5% que je ne suis malheureusement pas sûr de pouvoir assumer jusqu'à son terme, car je suis actuellement victime d'une grave prise de conscience. Alors j'espère quand même que la critique de New Super Mario Bros You, No-Chan et Otto réussiront à me dérider quelque peu, voire peut-être les news. Je sais pas. Just Add Water, le studio de développement britannique, continue son travail sur les jeux d'Odd World Inhabitants. Après une version HD de la fureur de l'étranger sorti sur PS3 fin 2011, celui-ci devrait sortir sur PS Vita le 18 décembre aux Etats-Unis. La sortie européenne ne devrait pas tarder une fois les diverses autorisations obtenues. A l'inverse, la version HD de l'Odyssée de Munch sur PS3, le deuxième épisode des aventures d'Abe sorti à l'origine en 2001, a reçu l'aval de Sony Europe la semaine dernière. Et pour ce titre, c'est le continu américain qui attend que les formalités soient remplies pour connaître la date de disponibilité du titre Outre-Atlantique. La fureur de l'étranger quant à lui est le quatrième titre de la série Oddworld. Celui-ci se présentait comme un jeu d'action haussien entre la vue subjective et une vue à la troisième personne. Le joueur est incarné l'étranger, un chasseur de primes qui évolue dans un univers plutôt western et qui finira par s'opposer au sbire du puissant secto. Il ne reste désormais plus qu'à attendre des nouvelles du remake de l'Odyssée d'Abe, surnommé New and Tasty, qui devrait sortir mi-2013 si tout va bien. The Cave avait déjà su attirer l'attention de ceux qui ont vu quelques images du jeu développé par Double Fine Productions et édité par Sega. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui derrière ce jeu. Ron Gilbert, qui est à l'origine de nombreux titres mythiques comme Monkey Island ou encore Maniac Mansion, et Tim Schafer, connu pour des titres comme Grim Fandango et Psychonauts, ainsi que compère de longues dates de Ron Gilbert. The Cave nous raconte l'histoire de sept personnages, enfin, huit, vu qu'il y a une paire de jumeaux, qui vont explorer les méandres d'une mystérieuse grotte parlante. Celle-ci a le pouvoir de révéler la nature profonde des êtres. Dans cette vidéo de présentation, on s'aperçoit, non sans un certain humour noir, que les protagonistes du jeu sont loin d'être aussi innocents qu'il n'y paraît. Comme dans Maniac Mansion, le joueur ne pourra choisir que trois personnages au début du jeu pour explorer la grotte. Il devra donc refaire plusieurs fois le titre pour expérimenter les différentes combinaisons possibles. Le titre de Double Fine Productions est prévu au téléchargement sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U fin janvier 2013. Sonny Moore, plus connu sous son nom d'artiste Skrillex, est un musicien versé dans la musique électronique. Il s'est attaché les services du créateur Jason Oda pour créer un jeu gratuit online, accessible via n'importe quel navigateur duquel il a composé la musique. Le jeu est un mélange entre Zelda premier du nom, dont l'influence est plus qu'évidente, et une esthétique à la 3D.game Heroes. Dans un monde vidéoludique où les glitchs ont tout envahi suite à une poussière mal placée sur les connecteurs de la cartouche, le héros devra faire en sorte de sauver son monde. Des objets cachés à trouver, une princesse à ressusciter, des clés et des parchemins à reconstituer. L'air de rien, Skrillex Quest est un petit jeu dont un run prend une vingtaine de minutes, mais qui pourra être parcouru plusieurs fois. On n'est pas obligé d'apprécier la musique techno de Skrillex, même si elle se marie bien à l'univers en dégradation constante de l'aventure. En tout cas, ceux qui aiment perdre leur temps sur le net ne devraient pas être déçus du voyage. Je suis d'autant plus désolé de me présenter ainsi devant vous, dans cet état-là, que je sais bien que ce n'est pas la première fois. En général, ça m'arrive à chaque changement de saison, voire à chaque changement de slip, ce qui a tendance, c'est vrai, à coïncider. Mais dans quel monde vivons-nous, je vous le demande ? Les consoles sans fil, les pulos verts sans manches, et même les cahiers des charges. Regardez ce pauvre Mario, toujours en train de sauter partout. Pourquoi ? Parce qu'il n'ose plus mettre un pied par terre, à cause de Bowser. Et oui, il ne sait jamais où est-ce qu'il va poser sa pitch. Les New Super Mario Bros. ont remis au goût du jour le gameplay 2D des jeux de plateforme Nintendo d'antan, avec à la clé un succès commercial tout bonnement faramineux. Sorti sur DS, oui, et il y a seulement quelques mois sur 3DS, les New Super Mario Bros. ont littéralement enterré en termes de vente les volets 3D de la Wii. Pourtant, cette série possède une mauvaise réputation auprès de la critique et de nombreux fans. Jugées moins innovantes que les Super Mario Galaxy et consorts 3D, mais également plus redondantes, elles souffrent également de la suite IT, soit le syndrome de la suite 1.5. New Super Mario Bros. U est en effet le quatrième titre de la série spin-off en 2,5D, initié en 2006 et le second à sortir en 2012. Du coup, on oublierait presque que cette sortie est en soi un petit événement, puisqu'il s'agit du premier jeu de plateforme Mario original, à sortir en même temps qu'une nouvelle console Nintendo, depuis la Nintendo 64 et Super Mario 64. Mais malgré les critiques, souvent fondées, portées à l'encontre des New Super Mario Bros., ils ont tout de même su innover dans un domaine, le multijoueur coopératif. Et c'est dans ce domaine une nouvelle fois que New Super Mario Bros. U se distingue. Grâce au GamePad, New Super Mario Bros. U peut accueillir jusqu'à 5 joueurs, mais seulement 4 seront visibles sur l'écran de la télé. Le cinquième, lui, ne joue pas Mario, Luigi ou un Toad, il incarne une force invisible dans le bien nommé ModCop de pouces pour finalement s'improviser level designer. A l'aide du GamePad, ce joueur peut créer des plateformes en tapotant sur l'écran tactile, mais aussi révéler certains bonus invisibles sur l'écran télé et interagir de façon variée et subtile avec l'environnement et les ennemis. Il peut par exemple retourner les Koopas sans les tuer, bloquer les énormes piliers susceptibles d'écraser les joueurs dans certains niveaux, crever la bulle d'un joueur, créer une plateforme pour bloquer un bonus ou un Yoshi en fuite, et ainsi de suite. La création de plateformes jusqu'à 4 de façon consécutive possède également une petite dimension rythmique. Si un joueur emprunte ses plateformes au fil de leur création, avant que la figure carte à jouer ne disparaisse, il pourra obtenir une super étoile qui lui permettra d'éliminer d'un coup d'index ou de stylet tous les ennemis présents à l'écran. Ce mode coup de pouce est donc loin d'être anecdotique et la personne qui utilise le GamePad s'amuse réellement, d'autant qu'elle peut jouer les bâtards en plaçant une plateforme au-dessus de la tête d'un joueur. En revanche, il convient de préciser qu'en multi, le GamePad ne pourra pas être utilisé comme une manette de jeu. Elle ne servira qu'au mode coup de pouce en drop-in-drop-out. Pour jouer à 4 sur la télé, il faudra donc 4 Wiimotes. En solo par contre, le GamePad peut faire office de manette de jeu et son écran permet alors de libérer la télé. Côté télé justement, le gameplay reste identique à celui de New Super Mario Bros. Wii. On peut donc jouer jusqu'à 4 avec Mario, Luigi et The Toad, passer en bulle en appuyant sur le bouton A et exécuter les mouvements classiques de la série. Saut-mureaux, triple saut, saut tournoyant en secouant la Wiimote ou encore la charge au sol qui, réalisée de façon synchrone à 4, permet de nettoyer l'écran de ses ennemis. Côté costume, peu de nouveautés également. On retrouve donc les fleurs de glace et de feu, le mini champi, la super étoile, sans oublier le champignon hélice ainsi que le costume de pingouin qui seront accessibles dans les maisons champignons de la World Map une fois le jeu terminé une première fois. Seul le super gland, oui oui, c'est son nom français, vient s'ajouter à la liste de costumes présents dans New Super Mario Bros. Wii. Ce dernier transforme Mario en écureuil volant pour lui permettre de planer, de s'agripper au mur et de donner une unique impulsion dans les airs afin de se sortir d'un mauvais pas ou d'atteindre une plateforme surélevée. Yoshi fait également son grand retour, mais uniquement en vert, ce qui n'est pas le cas du bébé Yoshi. Ces derniers que l'on n'avait plus vus dans un jeu de plateforme Mario depuis le mythique Super Mario World peuvent être récupérés à l'intérieur de certains niveaux, voire sur la World Map. Ils existent en trois couleurs, chacune déterminant un pouvoir particulier. Un bébé Yoshi en main, les joueurs n'ont plus qu'à le nourrir, ce qui n'est pas difficile, ils bouffent tout ce qui lui arrive dans le bec. Comme dans la version Wii, la World Map s'avère nettement plus dynamique que ses équivalents sur console portable. On pourra ainsi affronter les ennemis croisés à certaines intersections pour obtenir une super étoile dans sa barre de bonus. Ou courser l'infâme voleur de bonus carotin dans un niveau précédemment ouvert afin de mettre la main sur The Bonus Ultime, le super gland P, qui permet de traverser un niveau entier en volant. Évidemment, dès que l'on quitte le niveau, le costume perd ses propriétés pour redevenir un super gland classique. On notera avec un immense plaisir le grand retour des passages secrets, ouvrant des raccourcis monstrueux sur la World Map ou donnant accès à un niveau bonus. Les trois médailles étoiles de ces niveaux cachés sont d'ailleurs indispensables pour espérer débloquer le niveau étoile spécifique à chaque monde. Huit mondes sont accessibles en tout, sans compter le monde étoile. La carte tire aussi partie du Miiverse pour afficher les conseils de ses amis et d'autres joueurs, mais également pour poster ses propres petits commentaires à l'issue de chaque niveau. Mais New Super Mario Bros. U ne se limite pas à l'aventure principale pour proposer trois autres modes de jeu, défis, ruée vers l'or et course aux pièces. Déjà présent dans la version Wii, course aux pièces est un mode multijoueur compétitif. Petite nouveauté, il est désormais possible de personnaliser les stages en plaçant les pièces et les pièces étoiles à l'aide de l'écran tactile du gamepad. Le mode ruée vers l'or, jouable jusqu'à 4, vous propose d'enchaîner de 2 à 3 niveaux avec un twist. Plus on ramasse de pièces, plus le scrolling s'accélère. Enfin, le mode défi aligne un nombre invraisemblable de challenges de plus en plus corsés, allant de la course contre la montre à la collecte de pièces en passant par des épreuves dédiées au mode coup de pouce. Votre meilleure performance donne lieu à une vidéo qui peut être partagée via le Miiverse. L'occasion donc de se mesurer de façon asynchrone à ses amis. Ce mode défi très riche, très dur est un ajout 100% gamer qui fera plaisir à bien des fans tout en mettant en avant l'incroyable travail réalisé par les level designers de Nintendo. Chaque niveau étant une invitation à la performance. On notera pour conclure que ces modes bonus permettent d'incarner son Mi, ce qui constitue une grande première pour la série. New Super Mario Bros U est le tout premier Mario en haute définition. Et ça claque ! Le jeu est super beau, le travail sur les lumières épatant, les animations sont très détaillées et on pourra s'émerveiller devant tout un tas de petits détails, jusque-là invisibles. On appréciera aussi le travail graphique réalisé sur certains niveaux, comme celui-ci rendant hommage à Van Gogh. Mais mis à part ce gain appréciable en définition, ce New Super Mario Bros U conserve l'austérité de la série pour finalement ressembler par moment à une conversion HD de New Super Mario Bros Wii. Pas de boss hyper spectaculaire donc, ni de révolution technique. Le jeu reste très classique, très sobre, visuellement parlant. Et ce classicisme se ressent à tous les niveaux. Pourquoi ne pas proposer plus de personnages, comme Peach par exemple, une fois le jeu terminé ? Pourquoi ne pas proposer plus de costumes ? Pourquoi ne pas casser la routine des environnements, plaines, déserts, glaces, eaux, nuages, laves, etc. pour aller explorer de nouvelles contrées ? Pourquoi en fait limiter les innovations et la prise de risque au Mario Full 3D ? On a envie de hurler à Nintendo surprenez les fans, bousculez les habitudes, conservez simplement le gameplay. Parce que le gameplay, lui, reste parfait. Dans toutes les configs du jeu, solo, à deux en coop, à deux avec le mode coup de pouce du gamepad, à trois, quatre, cinq, on s'amuse vraiment. L'ajout de plateformes via le gamepad facilite clairement la finition et l'exploration des niveaux, sans pour autant impacter de façon drastique sur le niveau de difficulté du jeu. Quelle que soit la config du jeu, le challenge est là, ne serait-ce que par la complexité des interactions physiques entre les joueurs qui compliquent grandement les choses à plusieurs. À quatre ou à cinq, il n'est pas rare de tuer ses partenaires ou de les pousser dans le vide de façon involontaire ou non. Et les plateformes créées par le gamepad peuvent tout autant sauver la mise des joueurs présents sur l'écran de la télé que leur compliquer la vie. L'équilibre du jeu est assez spectaculaire, il faut bien l'admettre. Seuls les boss restent décevants, même si les boss de fin de mi-niveau n'ont plus rien à voir avec ce honteux du New Super Mario Bros 2 de la 3DS. New Super Mario Bros U, via sa richesse, l'ajout du gameplay propre au gamepad et du Miiverse, ainsi que ses nombreux modes bonus bien corsés et sans conteste le meilleur volet de la série New Super Mario Bros. Et rien que pour ça, il constitue un achat indispensable pour tous les possesseurs de Wii U, un tant soit peu amateur de plateforme. D'autant que la durée de vie du jeu promet d'être énorme via l'arrivée prochaine de contenus téléchargeables récemment confirmés par Nintendo. Mais oui, pourquoi toute cette morosité ? Pourquoi toute cette négativité ? Pourquoi Nonno-chan ? Pourquoi pas Yes, Yes, Chan ! Pourquoi pas Yes, Wii, Chan ! Ça, c'est de ça que la France a besoin pour se redresser ! Salut les attaques, c'est No-chan ! Alors cette semaine, je vous ai préparé quelques bonnes news bien au-tac comme il faut ! Et garantis 100% chatons et poneys frits ! Pas de ça chez moi ! Quoi ? Nonno-chan, vous dites ? Vous connaissez pas ? En tout cas, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé pendant mon absence, mais je suis de retour et je suis là pour rester ! Allez, on y va ! Pour la promotion de leur prochain film d'animation Les Mondes de Ralph qui sort le 5 décembre, Disney a fait une fausse pub du jeu fictif présent dans le film. Une pub tout droit sortie des années 90-90 vous retrouvée en retombant sur une vieille VHS. Ça peut sembler simple à faire, mais je vous garantis qu'ils se sont fait chier pour obtenir ce résultat. Les éditions de Pulp Fever viennent d'annoncer avoir obtenu la licence de Space Adventure Cobra pour en réaliser une adaptation au jeu de rôles-papiers. L'éditeur girondais promet des règles simples dans la lignée de Star Wars D6 et le jeu sera entièrement illustré par Terasawa Buiti. L'ouvrage de base, épais de 300 pages, sera à la fois un jeu complet et une encyclopédie sur l'univers de Cobra. Il y aura même une édition collector limitée à 250 exemplaires. Mais il faut que je recède Julien Pirou pour qu'il en parle dans la lignée de 6. Ah, le Japon. Ce qui est bien là-bas, c'est que les politiciens ne s'étardent pas sur de sombres histoires de pain au chocolat pour s'attaquer à bras-le-corps aux problèmes de fond de la société. Ainsi, Issa Kiyusuke, membre de la Chambre des Conseillers, l'équipement du Sénat, a déclenché un débat houleux avec l'un de ses tweets le 8 juin 2012. Il disait qu'il émettait des réserves contre le système d'un ticket vendu avec un CD. Le dédiqué permet à l'acquéreur de participer aux fameuses élections des KB durant lesquelles le roster du groupe peut se voir passablement chamboulé pour leur prochain single. Évidemment, les fans les plus enthousiastes achètent plusieurs fois le même CD pour avoir plus de chances de participer. Ce à quoi notre brave politicien voudrait s'opposer et limiter le droit de vote à une fois par personne, quel que soit le nombre de disques achetés. On se rappellera que le groupe avait connu quelques déboires lorsqu'il proposait un bonus aux personnes qui achetaient toutes les versions d'un single les poussant à la collectionnite. Cette pratique avait été interdite pour des raisons se rapprochant de la concurrence déloyale. Devant la levée de bouclier qui a déclenché le dit tweet, le politicien a dû préciser qu'il avait formulé cette proposition surtout en pensant à la protection de la jeunesse. La même raison qui a poussé à changer la réglementation sur la représentation de la violence dans les mangas, on peut le rappeler. De plus, notre homme politique a enfoncé le clou en disant que de toute façon il n'était pas normal que la NHK, la télévision publique, accorde autant de temps aux élections des Hekébi. C'est vrai quoi, il y aurait tellement d'autres discussions passionnantes et de la diète à retransmettre comme le prouve M. Hisosaki. Évidemment, une fois de plus, les réactions ne sont pas fait attendre. Certains allant même jusqu'à dire que les élections des Hekébi sont indispensables à l'économie japonaise. Ah le Japon, encore une fois, tout en mesure et un bon sens, je kiffe. Voilà les otaks, c'est tout pour cette fois. Quoi ? Est-ce un peu court ? Oh, c'est la reprise, on redémarre tout doux pour ne pas risquer le claquage de pixels. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et même quand on pense à auto... Bonsoir à tous, et bienvenue dans auto ! J'espère que vous avez tous pensé à voter pour le J-Top des J-Top. Je sais que le choix est difficile, moi qui n'ai que 7 slots, c'est un véritable enfer, je change d'avis presque tous les jours. En plus, avec tous les nouveaux clips qui passent classiques chaque semaine, ça rajoute du choix. Bon, je vous souhaite bon courage et à moi aussi d'ailleurs. Au sommaire de ce soir, vous aurez les Topics, la rubrique Tie Up, l'annonce des nouveautés et on commence de suite avec les releases. On commence les releases avec le groupe Unchain que vous avez déjà vu sur nos lives avec leur clip Aï no Mirai. Et bien, figurez-vous que chez Bishi Bishi, ils ont sorti Love & Groove Delivery Vol. 2. Il y a trois volumes, ce sont chacun des singles de titres qui n'étaient vendus au Japon qu'en numérique. Ce sont des reprises groovy de titres cultes. Dans ce single-ci par exemple, ils reprennent Supergirl de Okamura Yasuyuki qui est le premier ending de City Hunter 2. Et leurs reprises sont vraiment excellentes. Du côté de Chez Ganshin, je vous rappelle que vous avez le single Lightning de Lynch. Le single du groupe est dispo dans toute l'Europe au format numérique. Avec Inno Day Records, c'est le dernier mini-album de Hitto qui fait sa star. Love & Hate est en vente depuis le 10 novembre. L'édition spéciale des trois albums de Calafina devait sortir le 5 décembre chez Tokimedia. La sortie est finalement repoussée au 9 janvier. Triste nouvelle pour ceux qui voulaient profiter de Noël pour faire des heureux. Ce coffret contiendra Seven's Heaven, Red Moon et After Eden. On termine avec la bande originale de Chihiro. Souvenez-vous, Wasabi Records sort une nouvelle B.O. Ghibli tous les trois mois. Récemment, on avait eu celle de Kiki la petite sorcière et de Porco Rosso. En janvier, ce sera au tour du voyage de Chihiro. De quoi replonger dans cette belle œuvre de Miyazaki ? On commence les topics avec Utada Hikaru. La chanteuse est toujours en pause mais voyez-vous, le dernier film de la trilogie Evangelion sortait au Japon le 17 novembre. Du coup, à la demande d'Anno Hideaki en personne et à la grande surprise de tous, elle s'est occupée de l'ending du long métrage. Hiki s'était déjà occupée des thèmes des deux précédents films. La chanson s'appelle Sakura Nagashi et son clip est apparu sur le channel officiel de la chanteuse pendant l'avant-première du film au Japon et il était alors plus d'une heure du matin. Il n'est resté en ligne que trois jours, un buzz parfaitement lui puisque rien n'avait filtré auparavant. Cette nouvelle balade est en vente depuis le 16 novembre sur les différentes plateformes de téléchargement légale au Japon, malheureusement, pas en dehors de leur territoire. Le DVD du clip sortira quant à lui le 26 décembre, toujours au Japon. Espérons que ce soit le signe annonciateur de son prochain retour. En parlant de pause, vous devez aussi penser à celle de Yui. Elle a annoncé qu'elle arrêterait ses activités à la fin de l'année. Le 28 novembre, lors d'une émission spéciale diffusée en live sur Internet, elle a expliqué qu'elle avait fait le tour de la question en tant que Yui, qu'elle voulait que les choses en restent là sous son nom de scène, qu'elle voulait tenter de nouvelles choses autrement et que même si elle fait des erreurs, elle se dira que c'est la vie et quoi qu'il arrive, elle continuera d'avancer. On verra bien ce qu'elle nous prépare dans un an. Pour accompagner cet arrêt, Yui sortira de Best-of le 5 décembre. Green Garden Pop et Orange Garden Pop qui regrouperont la plupart de ses tubes. Tachibana Keita du groupe Wins va se lancer en solo sous le nom de Keita. Alors attention, cela n'a rien à voir avec sa précédente carrière solo qu'il avait lancée en 2006 qui n'avait duré que deux singles et un album. Cette fois, c'est un projet bien distinct où sa musique sera empreinte d'une forte ambiance R&B. Son single sous son nouveau nom Slide & Step sortira le 20 février et c'est lui qui l'a composé et qui en a créé la chorégraphie. Enfin, parlons de Mayuyu. On vous l'a présenté la semaine dernière et la voici maintenant numéro 1 au Japon pour sa première semaine de vente. La jeune et jolie Watanabe Mayuyu a conquis le cœur des gens avec son nouveau single Kikaru Monotachi qui s'est vendu à plus de 90 000 copies. Un titre très en vogue avec la thématique des idols virtuelles. Les arrangements ont été faits par Hachio Jipi, un grand vocal-opi compositeur de vocaloïdes et c'est Takiyakane qui s'est occupé des illustrations. Une belle équipe de champions comme on dit. La fièvre prendra-t-elle aussi en France ? Cette semaine, dans la rubrique Taïep, je vais vous parler de Lando qui est l'opening de l'anime Vampire Night Guilty. Lando est le troisième single du duo On-Off. Ses deux frères jumeaux font leur début en Medior en 2007. Leur premier single a un taïep avec un drama. Leur deuxième single les fera connaître du monde entier car Futsu no Kodoto Akai Tsumi est l'opening de Vampire Night. C'est pour ça que pour la deuxième saison, à savoir Vampire Night Guilty, ils se sont à nouveau occupés de l'opening. Celle qui s'occupait des deux endings n'est autre que Wakishima Kanon qui a eu beaucoup de succès dans le J-Top. On peut se demander si Lando suivra le même chemin. Si leurs voix vous disent quelque chose, c'est que vous les avez peut-être déjà entendus dans Yulalara ou dans Belzebub pour lesquels ils ont aussi interprété des génériques. Pensez à voter pour Lando de On Off si vous avez aimé ce générique de Vampire Night Guilty disponible en France chez Kazé. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation en Sondolive juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez le clip Kurozumi de Sayaconscept. Vous les avez peut-être déjà vus en concert à Orléans ou à Bruxelles. Si vous avez aimé l'expérience, vous avez de fortes chances d'aimer ce clip à l'ambiance calme. Toujours parmi les artistes qui étaient présents au Japan Expo Centré Belgium, il y avait aussi Etao Sensei. Leur dernier clip View Say Destiny devrait en rendre plus d'un nostalgique car on y voit beaucoup d'images de leurs précédentes venues en France. Lando de On Off, on vous l'a présenté tout à l'heure, le générique de Vampire Night Guilty arrive enfin sur No Life. Aura-t-il le même succès que les endings de l'animé ? A vous de décider avec vos votes. Nous parlions de Vampire et bien ça tombe bien car voici enfin Wing, le clip des passe-pots où elles deviennent des suceuses de sang. Arriveront-elles à vous charmer pour atteindre le sommet du J-Top ? Sur moi, ça a déjà marché. YAAA ! Dans un style beaucoup plus classe et électro, vous avez le clip Where I Am de Meg. Mais non Meg, tu ne ressembles pas du tout à un garçon avec tes cheveux courts, tu es toujours la plus belle. L'année dernière, vous aviez le clip Sentimental Syndrome des Halo Sleepwalkers. Cette année, vous avez N-Ban Hilai qui décoiffe encore plus que leur clip précédent. Du bon G-Rock, comme on dit, qui plaira aux fans du genre. Jessie, le chanteur de Rise, vient de sortir son premier album solo. Le clip extrait de cet album est Excess Violation et comme vous pourrez le voir, il dénonce beaucoup. Les fans de Scandale devaient sûrement être en train de s'inquiéter car Thaïos Scandaleux s'est passé classique mais plus de clip à se mettre sous la dent. Don't worry ! Voici Pinheel Surfer ou Comment faire une chanson sur les talons aiguilles tout en ayant la classe dans un clip. N'oublie pas le clip du Halo Project pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura une un flip avec Wonderland. Vous vous souvenez, cette chanson avait déjà été utilisée dans Oto comme générique et maintenant, on a le clip. C'est vraiment génial surtout que j'avais lu sur le forum que certains auraient bien aimé qu'elle soit à l'antenne. Alors maintenant, vous avez intérêt à le prouver en votant pour ce clip. Allez, demain, c'est Wonderland. Pensez à voter pour le G-Stop. Bisous à tous ! Ben oui, comme quoi la musique ça adoucit les mœurs. C'est vrai que moi, j'étais bien en colère et tout. Et puis tout d'un coup, là voilà, comme un soufflé. Comme ça. Voilà. Alors, des bisous à Oto, des bisous à Caroline et puis des gros bisous à toutes les niquettes et puis à tous les niques aussi. Voilà. Ça m'énerve quand même d'avoir arrêté d'être en colère. Oh, je suis en colère. Oh, je suis énervé. Oh, ça m'énerve. Je vais la regarder Oto encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada